On va parler culture avec vous, Julia, et une étonnante tendance qui s'évite à Hollywood. Oui, exactement, assez déconcertante à Hollywood, on se fait désormais numériser avant de commencer à jouer dans un film. Certains studios, certains producteurs le demandent, c'est désormais contractuel, ils font appel à des services de numérisation, regarder de leur visage pour pouvoir réapparaître post-mortem dans les films. C'est-à-dire que maintenant vous signez un contrat, votre visage est scanné, numérisé, et vous pouvez désormais rejouer, même s'il vous arrive quelque chose. C'est quelque chose qui a été créé avec Paul Walker pour Fast and Furious, et puis aussi pour Carrie Fisher. Alors Carrie Fisher, c'était pour d'autres raisons, vous voulez qu'elle réapparaisse jeune pour des raisons scénaristiques dans la saga des Star Wars. C'est très étonnant, la tendance pourrait se généraliser. Figurez-vous, Lucasfilm a déjà scanné tous les visages des futurs acteurs. Donc voilà, c'est par précaution, entre guillemets, mais le débat sur l'immortalité numérique, le côté éthique, évidemment, là-dessus, un peu compliqué. Et alors dans la même veine, c'est assez étonnant, c'est le musée Ronald Reagan, qui fait un énorme succès parce que l'on regardait, il vient d'inaugurer un hologramme qui redonne vie au président des États-Unis, président des fins, alors voix, stature, gestuelle, expression, tout y est. Ça a nécessité quatre ans de travail et c'est un très gros succès. Et c'est au musée de Ronald Reagan à Los Angeles. Merci beaucoup, Julia. Je ne sais pas quoi en penser. Ça va être assez perturbant quand même. Ça met un peu mal à l'aise.